Générique ... Bonjour à tous et bienvenue aux informations plénières ce matin à l'Assemblée Nationale. A l'heure du jour, une question orale, puis le vote d'une quinzaine de projets de loi. Concernant la question orale, elle a été reportée à une date ultérieure en raison de l'absence du député Asalek de Bourem qui interpellait le ministre de l'Administration territoriale et des collectivités locales. Quant au vote des projets de loi, vous aurez de plus en plus d'informations dans nos éditions du soir. La Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats sont réunies à Bamako. La FOJA vient de tenir son tout premier congrès placé sous le thème « Quelle Afrique pour le jeune avocat ? » Une occasion pour les jeunes avocats d'échanger sur les sujets tels que l'arbitrage, la garde à vue, l'exercice de la profession d'avocat par les jeunes ou encore le droit de l'OADA. Adam Atanara, reportage. « Quelle Afrique pour le jeune avocat ? » C'est le thème du tout premier congrès ordinaire de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats, FOJA. Ils sont donc venus nombreux d'Afrique et d'Europe, ces jeunes avocats, pour rélever le défi de traiter des sujets d'actualité comme d'avenir, non seulement de leur profession, mais surtout des sujets au cœur du développement du continent. Il s'agit de l'arbitrage à la garde à vue, de l'exercice de la profession pour les jeunes en Afrique, au rôle du jeune avocat dans le processus démocratique et le droit d'OADA. Au thème de ces deux belles années de présidence, j'allais dire ces deux années de belles présidences, que vous avez conduites, entourées d'un bureau exécutif, représentant l'ensemble des quatre coins de notre continent. Vous conduirez notre institution à renouveler ou à reconduire ces cadres tels que nos statuts le prévoient. Le rôle encore important des avocats africains dans l'éducation d'un droit au développement est leur lourde responsabilité dans la défense des droits de l'homme et des peuples. L'attachement des avocats au respect des libertés et droits humains consacrés par les déclarations, conventions, traités et autres instruments juridiques ont conduit les jeunes avocats africains à lancer l'appel de Bamoko, dont l'objectif était, au regard des enjeux CIO décrits, de regrouper les jeunes avocats africains dans une structure organisée. Les jeunes avocats ont ainsi voulu faire de ce congrès une véritable université du savoir, du donner et du recevoir afin que les jeunes avocats puissent répondre demain présent au rendez-vous de l'histoire. Je peux vous assurer de l'accompagnement de nos paroles respectives. Je peux vous dire également que vous êtes d'abord avocat avant d'être jeune avocat. Alors, inscrivez vos actions dans le cadre de l'action générale de vos ordres respectifs et vous confirmerez la section selon laquelle l'avocat incarne l'ordre. Les réformes du système judiciaire en cours dans nos pays auront inexorablement un impact sur le rôle de l'avocat et son image dans la société. Quelle que soit l'évolution à venir, on ne peut souhaiter que l'avocat demeure un important pilier du fonctionnement de la justice, chargé de protéger les valeurs les plus fondamentales de la société, de défendre les justiciables sans distinction en restant fidèles aux principes essentiels de sa profession qui en font l'une des plus belles à exercer. Au terme de ce premier congrès ordinaire de la FOJA qui va durer 4 jours, les résolutions et recommandations vont permettre aux jeunes avocats d'exercer leur mission afin que les citoyens soient confortés au quotidien dans leur appartenance à l'état de droit que le gouvernement s'attèle à construire. Un mot de la quatrième édition des journées minières et pétrolières du Mali, l'ambassadeur d'Australie au Mali, Billy Williams, a animé hier après-midi au Centre international de conférences de Bamako une conférence sur les opportunités que l'Australie compte offrir aux pays tels que le Mali dans sa stratégie d'exploitation et de diversification de sa production minière. Adraman Maïga nous en dit plus. Les participants à cette conférence ont suivi avec intérêt un certain nombre de communications relatives au rôle des sociétés minières dans le développement socio-économique des collectivités locales. Parmi ces communications, il y avait développement durable et gouvernance de l'industrie extractive, les impacts socio-économiques de la société minière de Kalana et la contribution des sociétés minières dans la lutte contre le veillacida, la tuberculose et le paludisme. De l'analyse de ces différentes communications, il ressort que les sociétés minières au Mali ont entrepris plusieurs activités de développement des collectivités territorielles. Ces actions qui ne pourraient être entreprises sans l'intervention des partenaires techniques et financiers concernent tous les domaines de la vie. Voilà tout le sens de la présence de l'ambassadeur d'Australie au Mali aux assises de ses quatrièmes journées minières et pétrolières. Monsieur Billy Williams était venu expliquer aux participants les ambitions de son pays pour accompagner le Mali dans la promotion et la diversification de sa production minière. Pour atteindre les objectifs fixés, un certain nombre de stratégies ont été élaborées par le gouvernement australien, entre autres la création de l'agence australienne de développement. A travers cette structure, l'Australie forme et assiste les autres pays dans leur secteur minier, un domaine dans lequel une douzaine de Maliens ont suivi une formation sur la gestion des ressources extractives. Pour la meilleure exploitation des ressources minéraires et du pétrole, il faudra une bonne infrastructure et puis aussi il faudra des ressources humaines pour gérer les ressources. Alors, à son avis, l'Australie compte à aider le Mali pour la formation, pour l'encadrement de tous ces ressources humaines. En plus, pour ce qu'il y a de l'exploitation de ces ressources, tout le pays sera développé parce qu'il faudra l'infrastructure, il faudra le personnel pour mieux exploiter ces ressources. Pour ce faire, l'Australie, selon son ambassadeur, développera avec le Mali des relations de coopération basées sur la formation des ressources humaines dans les domaines prioritaires du secteur minier, un secteur dans lequel ambitionne la place du deuxième producteur africain en 2011 avec une production moyenne de 47 tonnes d'or. La coopération entre le Mali et l'Espagne vient d'être renforcée par la remise au département de la culture de cinq véhicules 4x4 et de six motocyclistes et coudus donc plus de 70 millions de francs CFA. Le point est avec Amoubakar Maïga. ... et six motocycles flambant neufs que le Royaume d'Espagne vient en appui au ministère de la Culture malienne. Les lots d'équipements évalués appuisent 70 millions de francs CFA, visent à faciliter les déplacements des techniciens de la culture à l'intérieur du pays. Le Mali a tous les atouts avec un des plus riches patrimoine culturel du continent qui mérite un accompagnement. L'Espagne a souhaité s'impliquer dans l'accompagnement de la mise en valeur de ses trésors en premier lieu pour faire mieux connaître le Mali auprès de l'Espagne et des Espagnols et pour mettre en réseau tant les institutions que aussi les privées d'un côté et de l'autre. L'autre rôle de ces véhicules, c'est d'accélérer l'élan de décentralisation des services de promotion du patrimoine culturel. Aujourd'hui, avec la multiplication des festivals et autres rencontres culturelles à travers le pays, ces engins pourront jouer un rôle capital dans la desserte des destinations événementielles. Aujourd'hui, équiper certaines missions culturelles en véhicule, c'est pour leur permettre également d'améliorer leurs conditions de travail, mais surtout, c'est d'aller encore sur le terrain parce qu'il n'y a que le terrain qui ne manque pas. Le Royaume d'Espagne est actuellement très actif dans le secteur culturel malien. Récemment, il a financé une vingtaine d'atteliers de formation dans le cadre du programme de renforcement des capacités et de promotion de l'action culturelle au Mali. Hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, une nouvelle réforme de la filière cacao s'est engagée. Un nouvel organe public de régulation a été mis en place, mais déjà, la politique, la polémique s'installe. Les planteurs déclarent ne pas être consultés au moment de la création de cet organe et certains déclarent qu'il risque de tourner le dos au cacao au profit des cultures comme les bananes, patates et haute manioc. La filière cacao, principale richesse de la Côte d'Ivoire, a fait l'objet d'une nouvelle réforme. Le gouvernement a décidé de fermer la parenthèse libérale ouverte dans les années 90 et de créer un nouvel organe public de régulation paritaire entre l'État, l'interprofession et les banques. Il s'agit d'une structure très légère qui ne vient pas jouer un rôle prépondérant, si vous voulez, en matière de commercialisation ou en matière de gestion de la filière, pas du tout. Principal engagement, la fixation d'un prix garanti établi pour la campagne 2011-2012 à 1000 francs CFA le kilo, soit 1,52 euro. Mais sur le terrain, les planteurs sont sceptiques, voire réticents. Nous, on entend chacaler la réforme, la réforme, la réforme, la réforme. Ça ne veut rien dire, en tout cas. Pour nous, ça ne veut rien dire. Nous, on ne mange pas le cacao. On mange notre banane, on mange notre patate, guignard, le manioc. On ne mange pas le cacao. On le cultive pour avoir de l'argent. Mais si nous n'avons pas d'argent avec ce cacao, on sera obligé de laisser le cacao et puis planter autre chose pour avoir de l'argent. Les planteurs estiment ne pas avoir été consultés, et demandent des aides pour acheter les engrais et les produits phytosanitaires indispensables. Ils suggèrent à l'État d'entretenir les routes pour dégager la production. Mais déjà beaucoup, là, de trop de promesses tournent le dos au cacao. J'en ai fait le calcul. Il y a 40 hectares de cacao. J'ai abattu 10 hectares pour le palmier à huile. Ce que je trouve dans le palmier à huile aujourd'hui, je ne trouve pas ça dans le cacao. Le retour à la confiance dans ce secteur est indispensable. La filière rapporte au pays 40% des recettes d'exportation. Elle concerne 600 000 chefs d'exploitation et fait vivre 6 millions d'ivoiriens. Et le reste de l'actualité africaine, c'est tout de suite en brève et en image. Il y a toujours dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle. L'heure est au dépouillement, mais il y a peu de suspense sur l'issue du scrutin. Hélène Johnson-Sanlif est en passe d'être réélue, faute d'adversaires, avec un taux de participation très faible. Peu d'électeurs se sont déplacés, visiblement sensibles à l'appel au boycott de l'opposition et la crainte des violences qui ont entaché l'entre-deux-tours du scrutin. Les Nations Unies ont exprimé leurs inquiétudes sur le climat de violence qui plane au-dessus de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Plusieurs pays européens lancent quant à eux des appels à l'apaisement. A trois semaines de l'élection présidentielle, l'ONU estime que d'éventuels débordements pourraient être aggravés par les faibles moyens de la MONUSCO. Faute d'équipement, les casques bleus ne seraient plus en mesure de s'opposer efficacement aux groupes armés, en particulier dans la région du Kivu. Un match de football pour les enfants libyens. Dubaï réunissait hier d'anciennes stars du football venues du monde entier pour cette rencontre caritative. Beaucoup de buts marqués sous le regard de quelques 5000 supporters et du président du CNT, Moustapha Abouljalil. Le volcan Niamuragira en éruption. Un épais nuage s'est formé au-dessus du cratère dans le parc national des Virungas, en République démocratique du Congo. Les coulées de lave ont parcouru près de 20 kilomètres, sans dégâts sur les habitations. Les autorités mettent toutefois la population en garde contre les probables retombées de cendres volcaniques dans les cours d'eau et sur les récoltes. Petour au Mali avec la fin de la phase régionale du concours de théâtre sur les violences faites aux femmes et aux filles. C'était mardi à Sikasso. Et c'est la troupe Jigia qui a été déclarée vainqueur à l'issue d'une soirée artistique et culturelle organisée par la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Correspondance Daouda Djakiti. Cette soirée de théâtre qui a réuni du Beaumont dans la salle de spectacle du conseil des cercles de Sikasso est organisée par la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. L'événement s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne de sensibilisation des populations et des pouvoirs publics sur la gravité des violences faites aux femmes. Les violences faites aux femmes et aux filles sont des réalités dans notre contexte qu'il faut aujourd'hui mettre en exergue, travailler pour que les gens puissent changer de perception par rapport à ces phénomènes-là. Ainsi, pour cette phase régionale de Sikasso, trois troupeaux, à savoir les Amazones, Digia et Mousseau Dambé, ont rivalisé sur la scène autour de quelques facettes des violences faites aux femmes, qu'il s'agisse du mariage forcé, des violences corporelles ou encore des conséquences de l'excision. A l'issue de deux heures de présentation, les jurés de cinq membres présidés par le conseil aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de la troisième région, Kamafili Sissoko, a déclaré la troupe Digia première, suivie des Amazones et Mousseau Dambé, ses classes troisième. Elles ont reçu respectivement 300, 200 et 5000 francs CFA. Toutes les trois troupes qui se sont produites, vraiment, je pense qu'ils ont fait passer des messages objectifs, des messages réels que notre société est en train de combattre. Je leur demande seulement de redoubler d'efforts pour qu'au niveau national, ils puissent quand même occuper une place honorable pour notre région. Signalons que cette initiative bénéficie du soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNICEF et l'ONIFAM. Et à présent, notre dossier du jour consacré aux engins à deux roues, spécialement à l'utilisation des rétroviseurs. À Bamako, ils sont devenus des moyens de déplacement à risque du fait de certains mauvais comportements. Les motos sont vendues tous les jours comme de petits pains, essentiellement à des jeunes qui, sans connaissance particulière de l'engin, enlèvent les rétroviseurs et circulent avec tous les risques que cela peut comporter. La fougue juvénile aidant, les enfants roulent tous les jours sur une route, inconscient du danger qu'ils encourent. Et leurs parents, des fois, ne sont même pas au courant de certaines de ces pratiques. Car autant que les casques, les rétroviseurs ont aussi leur importance dans la circulation à moto. Mahamadou Doubia et toute son équipe, à travers cette enquête, essaient de cerner le phénomène. Suivons son reportage. Sur 100 motos qui circulent à travers le district de Bamako, 90 n'ont pas de rétroviseurs pour diverses raisons. Soit les propriétaires qui sont essentiellement jeunes n'aiment pas du tout ces objets précieux, soit ils ne veulent pas les mettre pour, semble-t-il, ne pas paraître ridicules aux yeux de leurs amis ou camarades, soit ils ont été arrachés suite à des petits incidents, mais jamais remplacés. Et pourtant, depuis la boutique de vente de ces engins à deux roues, les motos sont vendues avec des rétroviseurs, mais nous a-t-on confié ? Certains préfèrent revendre sur le champ ces rétroviseurs ou ne les prennent pas du tout. Nous vendons les motos avec leurs rétroviseurs, mais les enfants ne comprennent pas leur utilité, car en les mettant sur la moto, on diminue le taux d'accident. Après la vente des motos, mon souhait est que les rétroviseurs soient mis par les jeunes. En ce moment, il y a peu de risques. Nous sommes tous des pères de famille, chacun a ses pensées, mais je trouve qu'utiliser convenablement les rétroviseurs ne saurait rendre quiconque dépassé dans la vie. Acheter une moto à 300 000 francs CFA et plus et ne pas mettre les rétroviseurs, cela me paraît ridicule. Les parents ont acheté les motos pour qu'ils puissent aller à temps à l'école. Et s'ils voudraient qu'ils soient à temps à l'école, c'est parce qu'ils voudraient qu'ils réussissent dans les études. Et pour réussir dans les études, il faut être là. Et pourtant, utiliser les rétroviseurs, c'est d'abord se surveiller et se protéger soi-même et penser aux autres, éviter d'être fauchés par d'éventuels impridents. Moi, j'aimais les rétroviseurs, compte tenu de leur utilité. Souvent, avec des embouteillages, on n'a pas le temps de regarder à gauche ni à droite, avec des risques que cela peut engendrer. C'est nécessaire, mais seulement moi, je n'ai pas ça. Comme beaucoup de gens n'ont pas aimé ça, c'est pour cela que je n'ai pas aimé aussi. Sinon, c'est vraiment nécessaire. Ce n'est pas normal de les rabaisser ou de les enlever. Ceux qui utilisent leur rétroviseur ne sont pas des gens démodés. Au contraire, ils sont prudents. Sur le chemin de l'école ou en allant au travail ou au marché, nous devons rester prudents, très élégants avec les autres et les rétroviseurs peuvent nous y aider. En fait, c'est un constat qui est vraiment amel. Les jeunes, ils s'entendent à leur jeunesse. Ils trouvent que les rétroviseurs, les jeunes, il faut les fermer pour les permettre de circuler. Vraiment, c'est un risque et qu'ils en appellent à la vigilance et de révoir leur position pour remettre les rétroviseurs. On ne met pas les rétroviseurs pour jour. C'est pour permettre de voir en arrière celui qui vient de passer à côté de vous. C'est pour éviter les rétroviseurs. Celui qui a fait la moto, il n'a pas mis les rétroviseurs au hasard. Ça permet de corriger quelque chose, donc il faut respecter. En dépit du manque de volonté à ne pas mettre les rétroviseurs, les jeunes connaissent pourtant leur utilité et en sont convaincus. Mais signe et persiste sans considération du danger qui les guette ou qui les encourent dans les virages ou lors des dépassements. Je n'ai pas de rétroviseur parce que j'avais fait un accident. C'est normal de porter les rétroviseurs sur la moto. Mais s'il plaît à Dieu, je vais en acheter. Si utiliser les rétroviseurs caractérise les gens de rétrograde ou pas branchés, alors ceux qui sont extrêmement branchés, qui ont des grosses voitures de plusieurs millions de francs, n'osent jamais enlever leur rétroviseur au risque de ne pas respecter le code de la route ou de crier des incidents malheureux, peut-être irréparables. Ça sécurise, ça vous permet de voir à droite, à gauche, derrière vous. C'est comme quand vous êtes dans un véhicule. Parce que dans un véhicule, on ne peut pas se tourner complètement pour voir derrière soi s'il y a un véhicule qui arrive ou pas. Parce qu'à chaque fois que vous êtes en train de conduire, vous vous tournez à gauche, vous vous tournez à droite. Ce n'est pas ça, c'est ce qui même provoque des accidents. Si ce n'est pas conseillé du tout, il faudrait quand même qu'ils sachent que c'est nécessaire et c'est vital. Comme on l'a dit que le port du casque est vital. Pire, certains usagers d'engin à deux roues pensent qu'utiliser le rétroviseur peut les faire tomber parce qu'ils ne savent pas s'en servir ou les régler convenablement. Mais c'est toujours un danger, c'est évident ça. Rouler sans un rétroviseur et autre chose, c'est des trucs qui ne sont pas admises. Il faut que l'État s'impose, c'est simple. Vivre débranché ou périr branché, le choix est évident. Car le vœu d'une jeunesse qui rêve d'un avenir meilleur, c'est de se rendre utile d'abord à soi-même, à ses parents et à son pays. Quand tu portes les casques, tu as les rétroviseurs, c'est que tu n'es pas branché. C'est que c'est quand on est en vie qu'on est branché. Si on n'est pas en vie, on ne pourra pas être branché. Donc, s'il se trouve que c'est ce qui fait brancher, je pense qu'il passe à côté. Parce que là, si tu fais un accident grave, tu ne seras pas branché du tout. Si jeunesse savait, et si Sayès pouvait, il y aurait certainement moins d'accidents sur nos routes. Oui, prudence, prudence et encore prudence sur ce, sur les fermes, ce journal. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. Et un grand merci à nos téléspectateurs de la Mecque. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada